Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, n'a pas hésité à appeler lors des travaux de la 4e Commission de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation à œuvrer pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental. Le représentant du Front Polisario a rappelé aux États membres de la Commission que, de par leur statut, ils sont appelés à respecter et à promouvoir la liberté de la dernière colonie d'Afrique. « Il n'y a pas d'alternative, dira-t-il, à l'exercice libre et démocratique pour le peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. » « Le peuple sahraoui bénéficie du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est un droit que ni le temps ni les aspirations illégitimes que le colon marocain veut imposer par la force depuis 1975 ne peuvent perturber. Il n'y a pas d'alternative au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. » Le représentant du Front Polisario, Sidi Mohamed Ammar, n'a pas été avec le dos de la cuillère non plus et a même qualifié de honteux et d'insultant. « De voir un État voyou tel que l'occupation marocaine, dira-t-il, présent dans cette commission pour parler du droit international et des droits de l'homme. » « C'est honteux et humiliant pour l'ONU de voir le Maroc présent dans cette commission pour parler du droit international et des droits de l'homme alors qu'il poursuit sa colonisation illégitime des terres sahraouis et opprime le peuple depuis des décennies. Ceci est inacceptable et impardonnable. Vous, les États membres, vous êtes appelés à respecter la liberté du peuple sahraoui et à œuvrer pour mettre fin à la dernière colonie en Afrique. » Ceci en rappelant que plusieurs États intervenant lors de cette quatrième commission chargée de la décolonisation ont mis en exergue le caractère illégal de l'occupation du Sahra occidental par le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada